bienvenue sur ma chaîne youtube dédié à libre office et à gimp aujourd'hui c'est spécial gimp et aussi par rapport à la chandeleur j'ai décidé de faire une image en rapport au thème donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser mon tâche donc là c'était l'image d'origine il y avait ce plat là donc j'ai rajouté ce plat crêpe la bordure il manque une partie donc j'ai récomplété l'assiette donc ça ce sera la première partie la deuxième partie comment faire une écriture tout en haut avec de l'ombre portée et pour finir un cadre que j'ai rajouté à la fin donc on voit tous ces éléments tout de suite si cette démonstration vous intéresse je vous invite dès maintenant à me mettre un pouce vers le haut pour commencer je vais aller dans le menu fichier ouvrir et je vais chercher l'image qui m'intéresse donc chandeleur de celui-là ensuite je vais chercher l'image qui sera sur un calque voilà on va la réduire un petit peu pour avoir une petite idée du ce que ça va donner ensuite on fait un clic on va ajouter un masque au calque donc au blanc et on va donc mettre du noir au premier plan et cliquer sur le pinceau j'augmente la taille je vais faire plus rapide l'assiette est ovale je pense que on gagnera du temps en sélectionnant ovale et en inversant donc j'inverse je remplis le couleur le premier plan voilà alors voyons voir ce qu'il reste à faire il faudra mettre du blanc au niveau des fourchettes peut-être pas peut-être pas on va pas s'embêter on va utiliser là je clique je m'assure de bien changer là on a le masque de calque et là on a l'image donc là je pense que ce que je vais faire c'est encore plus simple donc de cliquer de d'appuyer sur la touche contrôle pour prendre une zone de référence et de faire un essai voir un peu ce que ça donne je prends une zone de référence et puis je propage je maintiens et appuyer la touche ensuite on va propager on va propager Ah ça c'est le c'est l'outil correcteur ici aussi l'outil correcteur je fais grosso modo ça a l'air de passer alors là on voit que le bord il n'a pas été totalement bien réalisé alors deux possibilités on va prendre le pinceau, on va réduire l'opacité on va augmenter la taille on va essayer déjà avec l'opacité au maximum de pouvoir je ne suis pas au bon endroit alors on sélectionne le pinceau et on passe le pinceau autour comme ça on va mettre de place au maximum de pouvoir et on va essayer de prendre le pinceau et on va mettre un peu plus du pinceau alors on va mettre un peu plus dans la taille on va mettre un peu plus de pinceau et on va mettre un peu plus du pinceau Alors là on voit que le bord n'est pas totalement bien réalisé. Je vais utiliser l'outil chemin. On va tenter de passer au plus près. Voilà on passe au plus près. Et on referme avec la touche contrôle. J'appuie sur entrée. Et là je vais remplir à nouveau avec du noir. C'est à peu près terminé. Ce que je vais faire c'est pour éviter que ce soit un peu trop... On va essayer de rajouter un peu plus de crêpes. Donc je vais changer... Maintenant je vais m'assurer qu'on est bien sûr... Je vais faire un peu d'irrégularité sur les... Ce soit moins... Moin net. Un construct. Un construct. Il faut que je revienne. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça... Je duplique. Au cas où il faut y revenir. Je mets en dessous. Je fais un clic doigt dessus dessus. Et j'applique le masque de calque. On va passer à la suite. Alors je sélectionne le tout. Calque. On va mettre l'assiette à ce niveau là. Et je le réduire à nouveau. Alors hop. Il faut juste que ce bout là soit là. Alors là l'assiette. Je vais aborder un peu. En même temps je vais essayer de cacher l'assiette. Ça va être un peu compliqué. Entrer. Je pense que ça a l'air pas mal. On va devoir ajouter un petit bout. Alors je vais devoir réduire l'image. On va retravailler la table. Bon il dure là. Ah. Hop. Je clique. Et j'applique. Et puis. Ça c'est fait. Là j'ai le bout de vaisselle à récupérer. Je vais simplement prendre ici. Copier-coller. Nouveau calque. Ensuite je clique ici. J'inverse. Et je vais rajouter ce petit bout. Ici. Pour redimensionner un peu. Un clic droit dessus. Je fusionne. J'utilise l'outil correcteur. Le clic droit. Oups. Quelle chose. C'est l'outil clon. C'est l'outil. On est pas au bon niveau. C'est parti. Je vais réduire l'opacité pour que ça paraisse le plus naturel possible. Un petit correcteur. Allez. On a d'autres. Ça a l'air pas mal. Ah, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Joyeux chandelure. Enregistrer. Qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Donc ça, je vais m'en débarrasser. Peut-être rajouter un petit message sur le côté. Alors, on va le mettre en blanc. On choisit celui-là. C'est dans les S. C. C. Géoscript. C. Géoscript. 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 Joyeuse chandelure. Salut. ... ... Alors, on clique, on est bien là, on clique ici, CTRL A, Je vous souhaite une joyeuse Chandler, et l'année 2020, voilà. 66, je pense qu'on va laisser comme ça. On va centrer. Voilà, je pense qu'il ne peut pas faire mieux. On va rajouter une ombre. Alors, ombre, ombre portée, ombre lumière, ombre portée. On voit déjà qu'il y a une petite, ici, on va faire un beau plan. On va rajouter un petit truc, histoire de rendre ça un peu plus réaliste. Alors, ce que je veux faire aussi, peut-être faire la même chose. On va abandonner l'information. Le texte passe en images. Et on va aussi mettre de l'ombre portée. Alors, on voit qu'il y a un fou qui est un peu trop. Il y a un fou qui est un fou. Je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà, validé. On va lui rajouter un cadre. Donc, filtre, décoration, ajouter un bordure. Il y a un bordure, une couleur crêpe. Donc, validé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me mettre un pouce vers le haut, à me commenter et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Je vous invite à faire un pouce vers le haut. Sous-titrage ST' 501